Tout à fait au propos que vous tenez, notamment sur les vagues d'immigration successives que la France a accueillies durant les 60 ou 70 dernières années par des populations qui venaient effectivement participer à l'effort national, dans les mines, que ce soit dans les industries d'acier. Je suis moi-même membre d'une famille où certaines personnes sont issues de l'immigration, notamment italienne, et qui ont œuvré dans les usines d'acier, comme vous, M. Sully, du côté d'Ayange, dans le nord-est de la France. Donc je comprends totalement ce que vous dites. Simplement, aujourd'hui, on constate évidemment, si on veut être honnête avec la spécificité de l'immigration aujourd'hui, c'est que l'immigration auparavant, c'était une immigration de personnes qui souhaitaient s'intégrer, notamment par le travail, et qui avaient envie de s'intégrer parfaitement dans la culture, dans les traditions que sont celles de la France. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, M. le maire, mes chers collègues, le résultat des élections européennes d'hier devrait vous conduire enfin à prendre conscience du décalage entre votre majorité et les aspirations des habitants qui ont placé une fois encore le Rassemblement national en tête du scrutin. Car si la ville d'Echirol n'a qu'en tête la gestion de l'immigration, il apparaît dans le fief communiste de M. Brossat et Sully, ou du moins ce qu'il en reste, parce qu'en fait avec 5%, on peut dire que c'est la douche froide pour ne pas dire autre chose, eh bien les Eschirolois disent stop, stop à l'immigration et stop à la désintégration de notre ville et de nos quartiers. Les Eschirolois savent très bien que derrière les jolis discours que l'on entend, eh bien lorsque l'on installe des migrants dans leur quartier, c'est la fin de la vie tranquille. Le quartier se transforme en enfer communautaire avec des bagarres, des trafics, des intimidations, des violences sur les passants et sur les riverains. Nous avons bien compris que votre projet est conduit à transformer notre pays en ogosone géante sur le modèle de la porte de la chapelle à Paris. Et tout ça au nom de l'accueil, de solidarité et du partage. Eschirol a déjà lourd passif à la matière, alors vous avez beau jeu de vous donner le beau rôle en dénonçant les méchants qui refusent d'accueillir toute la population du monde. Parce qu'il n'y a pas que les migrants. Ça, c'est un argument qu'on entend et qu'on ressort souvent. Celui qui consiste à dire qu'il y aurait seulement quelques dizaines de milliers de personnes et que la France serait, eh bien finalement, un pays suffisamment riche et développé pour y prendre sa part. Eh bien, en effet, la France, elle serait en capacité d'absorber quelques dizaines de milliers de personnes, même si elle n'a encore une fois strictement aucune obligation de le faire et qu'elle l'a déjà fait. Nous sommes un pays souverain et nous sommes en droit d'accepter qu'ils rentrent ou passent sur notre territoire en fonction de l'intérêt que nous pourrions trouver et ou de la générosité que nous nous sentirions disposés à consentir. Mais voilà, nous n'accueillons pas simplement que quelques migrants. Nous accueillons chaque année 200 000 immigrés légaux et 200 000 immigrés illégaux. La protection des minorités est importante. Mais quand la minorité duvé à la majorité commence à reproduire sa société d'origine sur le territoire qu'il accueille, là, la situation n'est plus tenable. Je voudrais faire un petit rappel. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants. Et nous sommes un tout petit continent, finalement minuscule et sous-peuplé au regard des immenses continents africains et asiatiques qui nous entourent. Dans ce monde, au milieu de ces géants démographiques, la minorité, c'est les Européens. Cette situation place la France au bord de l'asphyxie et de la partition territoriale et culturelle. C'est un fait, c'est un constat et une menace qui inquiète jusqu'au sommet de l'État. Cette menace même que François Hollande et Gérard Collomb, qui ne sont pourtant pas nos amis, l'ont ouvertement évoquée. Échirol est une ville, évidemment, qui est très particulièrement concernée par ce constat. Et continuer dans le sens d'une politique pro-migrant ne ferait qu'accentuer cette situation. Quant à la pauvreté, il me semble qu'Échirol a beaucoup de défavorisés qui ne sont pas des migrants. Alors la solidarité est mal placée, ça suffit. Quand on veut être solidaire, on s'occupe d'abord de l'intérêt de ceux qui nous sont le plus proches et de ceux dont on a la responsabilité avant de le regarder ailleurs. J'ai parfaitement conscience que ce discours tranchant insupporte les belles âmes, mais il est à la hauteur de la gravité et de la violence de la situation que subissent nos compatriotes tous les jours dans leur propre pays. Les histoires de migrants à accueillir, il va falloir que ça cesse. La solution la plus humaniste consiste au contraire à refuser l'accueil de ces populations, de cesser d'envoyer des signaux qui poussent des milliers de personnes à se noyer dans la mer. Vous le savez, en Italie, les mesures de dissuasion portées par Matteo Salvini sont très efficaces. Le nombre de migrants a très fortement diminué, tout comme le nombre de morts en mer. Et ces politiques sont plébiscitées, comme on l'a vu hier, en Italie. Nous avons déjà suffisamment accueilli et il n'y a plus de place. Nous avons accueilli déjà une bonne part de misère du monde. Et en plus de la nôtre, notre pays est exsangue et étranglé sous le poids de ces migrations de masse. La commune en est un exemple criant. Alors, au-delà du droit à la migration, nous revendiquons un autre droit. Le droit fondamental pour les Français à avoir des responsables politiques qui s'occupent de leurs problèmes avant de s'occuper à leur détriment de ceux des autres. C'est donc pour toutes ces raisons et pour respecter la volonté des électeurs des Chiroles que mon groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.